Bonjour, bienvenue dans ce Point Bourse du 18 octobre 2024. Alors aujourd'hui on va parler de quelques résultats qui sont arrivés sur des valeurs, notamment des grosses valeurs. On va parler également des chiffres qui sont tombés hier et aujourd'hui et qui confirment la bonne santé du secteur américain. Et puis la BCE, la Banque Centrale Européenne qui baisse ses taux, c'était attendu et le marché français le prend plutôt bien avec des augmentations. On le voit sur ces derniers jours. Et on fera un petit point aussi sur les leaders, les leaders de secteur, ceux qui possèdent un avantage soit par leur taille, soit par un avantage technologique qui leur permet d'être leader et d'avoir un pricing power important. Le pricing power c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir augmenter ses prix sans avoir de grosses répercussions sur les ventes parce que justement leurs clients sont obligés de passer par eux parce que ce sont les leaders et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc on va voir ça. Allez, je rappelle avant de commencer que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseiller en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Ici on a le graphe de l'indice manufacturier fait de Philadelphie. C'est un indice important qui permet de mesurer notamment le secteur manufacturier aux Etats-Unis. On voit qu'il est ressorti plutôt en hausse. C'était hier je crois ou avant-hier ? Non c'était hier. Il est ressorti à 10.3. Donc on le voit ici, c'est 10.3. Alors qu'on en attendait un petit peu moins. Notamment 4.2. Donc plus du double. Et on voit surtout la tendance. La tendance qui se matérialise plutôt à voir. Alors le secteur manufacturier qui est toujours un peu moins fort que les services. C'est un peu le problème. Et là on voit qu'il revient plutôt fort avec des pics un peu vers les 10-15%. Et puis de moins en moins de négatifs. On en a juste eu un il y a deux mois. Mais depuis on voit que le secteur manufacturier revient bien. Un petit point aussi. Avant de finir avec les Etats-Unis sur l'Europe. Avec l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc qui permet de mesurer l'inflation. On est retombé à 1,7 en Europe. Donc l'objectif des 2% atteint. Maintenant il faut que ça continue. Parce que là c'était juste sur ce mois là. Sur le total de l'année on n'est pas encore sous les 2%. Mais si on continue on va arriver à l'objectif des 2%. Donc confirmation. C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux. On est passé de 3,65 à 3,40. Notamment sur le taux de refinancement des entreprises. Donc ça va aider l'économie. Notamment pour les prêts. Pour l'investissement. Et pour la croissance. Et éviter la baisse de croissance justement. Les inscriptions hebdomadaires au chômage. Son revenu plus ou moins comme attendu. Par contre les ventes au détail aux Etats-Unis. Toujours plutôt très bien. Parce qu'on est en augmentation. Donc on voit encore là aussi la force du secteur américain. Et donc du dollar on va le voir après. Parce qu'on a beaucoup de chiffres sur les Etats-Unis. Qui montrent qu'on est toujours extrêmement fort. Le stock de pétrole brut aussi qui a baissé. On attendait un chiffre positif. On a finalement un chiffre négatif de 2,191 millions. Donc là aussi c'est plutôt bien pour la croissance. Même s'il n'y a pas eu énormément d'impact sur le prix du pétrole. Et on avait également ce matin la Chine avec des données sur la Chine plutôt intéressantes. Notamment le PIB, la production industrielle, le chômage. Tout ça c'est revenu avec des données plutôt favorables. Notamment 4,6 sur le PIB annuel. Ça c'était attendu. Mais 5,4 de production industrielle alors qu'on était attendu à 4,6. Et le taux de chômage qui descend de 5,3 à 5. On a pas mal de données sur la Chine qui est arrivée un petit peu meilleure que prévu. Alors il faudra du temps. Mais on a quand même le frémissement qu'on voulait sur les chiffres. Et c'est plutôt de bonne augure. Donc on a vu aussi le luxe qui est monté. C'est plutôt de bonne augure pour la suite. Si ça se confirme, enfin le dragon chinois va se réveiller. On a déjà eu le gros boom. C'était retombé un peu. Mais là ça devrait se confirmer ces prochains mois. Donc pour le marché chinois et les valeurs en relation avec la Chine. Puis ça on va te faire le cas quand on va regarder l'euro dollar. Pour voir avec toutes ces belles données sur les Etats-Unis. Forcément le dollar remonte. Là on a l'euro dollar. Donc ça baisse. Ça veut dire que l'euro baisse face au dollar. Mais bon on n'a pas dit de valeur. Dans l'ensemble le dollar remonte un peu partout. Et donc là on voit on est passé de 1,12 à 1,08. Alors moi je l'attends même encore plus bas. Ça nous arrangera pour ceux qui ont des actions en dollar notamment. Parce que plus le dollar monte, nos actions qui sont en dollar vont monter mécaniquement sans rien faire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Quand on a un portefeuille en dollar. On va regarder le CAC 40 avec la confirmation sur ces derniers jours. Avec notamment la BCE et puis les bons chiffres des résultats. On revient sur les 7600. Donc en embuscade des 7700. C'est toujours la zone à casser pour lancer probablement un gros run. Et vu les bons résultats qu'on a. La résilience du secteur américain. Et puis la Chine qui pourrait repartir. Mon scénario c'est qu'on va relativement rapidement attaquer les 7700. Et puis probablement les casser en fin d'année pour avoir un rallye de Noël. Peut-être sur les 8300. Ou après même. C'est pas impossible. Qu'on surperforme encore. Et qu'on aille chercher des plus hauts historiques. Donc plutôt favorables. Parce qu'on a quand même des données super bonnes qui arrivent un peu partout. Alors on va regarder les leaders de secteur. Les champions. Notamment. Alors on va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin c'est le leader des cryptos évidemment. Qui a aussi un protocole un peu différent de beaucoup d'autres cryptos. Des altcoins notamment. On en a parlé il y a quelques jours. Il est en train de sortir. On avait fait le petit dessin. Le 9 septembre je crois. C'est en train de se réaliser quasiment. Très pour trait. Avec le retour sur la médiane. Les quelques rebonds au niveau des 60000. La tentative de cassure sur l'oblique. Donc le haut du canal baissier. Et là on revient sur la résistance à 68000. Donc on est en train de casser l'oblique. On est en train d'aller chercher la résistance. Et après il ne restera plus que le plus haut historique. Et puis certainement un run aussi intéressant. Donc il est en train de valider étape après étape. Très favorable toujours sur le Bitcoin. Qui n'est pas loin de confirmer sa cassure. Et peut-être enfin le bull run. Alphabet. Alors Alphabet le petit problème. Leader oui. Mais on a des petits problèmes judiciaires. Avec Alphabet. Avec le régulateur américain. Qui veut notamment. Qui souhaite un peu démanteler une partie d'Alphabet. Alphabet c'est Google. Pour des positions dominantes. Et antitrust. Donc des positions de monopole. Alors Alphabet ils ne vont pas se laisser faire forcément. Mais il faut voir aussi les répercussions que ça pourrait avoir sur d'autres. Notamment les autres grands groupes. Qui sont aussi des fois dans des situations de monopole. Ou quasi monopole. A voir ce que ça va donner. Mais forcément il y a cette épée de Damoclès sur le titre. Et c'est ça qui je pense l'empêche de partir actuellement. Parce qu'il est dans le cloud et dans l'intelligence artificielle extrêmement solide. Dans la recherche internet aussi forcément c'est le champion. Donc c'est une valeur qui a forcément un PER énorme. Mais une visibilité aussi monstrueuse. C'est un leader. Mais il y a ce petit problème. C'est pour ça que peut-être que tant qu'on n'a pas cette visibilité. Et cette possibilité de voir ce que les ennuis judiciaires vont donner sur Alphabet ou non. Peut-être faire attention et s'abstenir sur Google. Et lui préférer Microsoft. Microsoft pourquoi ? Parce que si les ennuis sur Google sont confirmés. On aura notamment Microsoft qui devrait. Alors on n'espère pas par répercussion se faire attaquer par le régulateur aussi. Mais plutôt avoir plus de marge de manœuvre. Notamment pour son moteur de recherche à lui. C'est à dire Bing. Et également tout ce qu'est IA aussi et Cloud. Où là aussi ça fait partie des 2-3 leaders avec Alphabet. Et que les investisseurs préfèrent certainement. Parce qu'il y a un risque en moins. Donc sur Microsoft on surveille sur tous les 430. Mais là on voit qu'on a eu ces nombreux retours sur moyenne à 200. Qui à chaque fois ont été rachetés. Et qui ne sont pas loin de faire repartir le titre. On n'a eu que 2 points d'impact. On attend le 3ème. La cassure des 430. Mais si c'est effectif. Ce sera probablement la tech la plus intéressante peut-être à jouer. Sur le Nasdaq. Toujours avec l'IA. La tech. Nvidia forcément. Nvidia. Tout ce qui est intelligence artificielle. On est loin. Très loin à mon avis. Du haut. Et même d'une bulle. Donc Nvidia c'est le champion. C'est le leader. Il y a eu encore un rehaussement aujourd'hui d'un analyste. Plutôt toujours favorable. On attendra les résultats pour confirmer. Est-ce que c'est survalorisé ? Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas continuer à monter. Parce qu'elle profite justement de sa place dominante. D'un pricing power aussi. Forcément. Alors là aussi on a un petit risque. Notamment c'est avec la guerre USA-Chine. Et les... L'embargo en fait. Parce que les Etats-Unis ont interdit la vente de certaines puces Nvidia. Notamment les plus puissantes. À certains pays. Pour pas avoir des désavantages technologiques sur certains secteurs. Et possiblement aussi la défense et l'armement. Donc Nvidia ça leur fait forcément des clients en moins. S'ils n'ont plus le droit de vendre en Chine. Donc là aussi c'est un petit risque. Mais malgré ça. On a encore tout le reste du monde. Dont les Etats-Unis. Qui vont porter Nvidia. Donc à voir le plus et le moins. Mais on a quand même beaucoup d'avantages. Je pense à être sur Nvidia. On scrutera les résultats. Mais on n'est pas loin du... Alors là on est sur un double top. À voir si on va consolider un peu. Mais Nvidia elle peut très bien. Vu la force qu'elle a. Elle a cassé son plus haut historique. Et continué. Donc on est quand même plutôt favorable sur Nvidia. Mais il faut connaître les quelques nuages quand même sur le secteur. On a également Taiwan Semiconductor qui a donné ses résultats. Hier. Ou avant-hier. C'était un jeudi. Ça a été acheté. On le voit avec un gros gap. Et un nouveau plus haut historique sur Taiwan Semiconductor. Et des ventes toujours en progression. De la part du fondeur notamment. Donc là aussi quand on voit ça. Quand on voit un gap haussier. Qui va chercher un nouveau plus haut historique. Avec des volumes forcément super importants. Le lendemain. Alors c'est pas... Pas fabuleux. Mais on confirme sur l'entrée de gap finalement. Donc on verra lundi. Mais a priori. C'est plutôt quelque chose à acheter. Éventuellement on aura peut-être une petite conso. Mais la continuation de la hausse sur Taiwan. Semble là aussi plutôt intéressante. D'autant qu'elle a... Une capacité aussi à avoir des gravures extrêmement fines. Qui sont... Ils sont très peu dans le monde à être capable de faire ça. Donc là aussi elle va bénéficier de son statut de leader. Pour pouvoir continuer. Et avoir une certaine flexibilité sur les prix. Pour pouvoir s'en sortir. Donc là aussi plutôt largement favorable. On a également pour finir sur le secteur. Asml holding. On a parlé à l'avancée. C'est les résultats d'une journée. Elle a annoncé un peu une catastrophe au niveau de ses résultats. On a perdu plus de... Je crois que c'est entre 10 et 15. 16%. On a perdu 16% notamment lundi. Et puis finalement on revient où ? Bah ici. Autour des 657 ou un peu moins. Mais on voit que ça avait été quelque chose d'extrêmement acheté. C'était déjà le plus bas du mois d'août. Ça avait été acheté sur ces niveaux là. C'était le point de départ du fin d'année 2023. Début 2024. Quelque part ça valorise un peu le bas. Le bas de la fourchette sur Asml. Et là qu'est-ce qu'on a fait ? Bah on est aussi en train de revenir. Et d'acheter finalement Asml. Alors il faudra certainement encore beaucoup de semaines. Pour retrouver un titre beaucoup plus haut. Mais... Alors oui les résultats étaient mauvais. C'était quasiment deux fois moins qu'espéré notamment. On a toujours cette petite pression aussi avec Nvidia. Mais là aussi Asml Holding. C'est eux qui font les... Les outils notamment pour produire les... Les semi-conducteurs. Et ils font partie des leaders. Voire des seuls. Qui sont capables de produire des unités assez importantes. Donc le prix. Retrouver un prix ici. Sur des niveaux de fin 2023. Pour le long terme ça semble plutôt intéressant. Alors est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant ? Là aussi peut-être ne pas se précipiter. Parce qu'on pourrait avoir un secteur qui grippe. Mais si ce n'est pas le cas. On devrait sur Asml. Travailler ici. Et puis petit à petit recasser. Donc ce qu'il faut je pense. C'est garder en tête un peu les... Ici les 625. Oui c'est ça. Les 625. C'était ici. Qui ont été touchés cette semaine. Et se dire que si on casse les 625. Il y aura probablement de gros doutes sur Asml. Mais au-dessus. On va certainement jouer la construction. Et puis peut-être des investisseurs long terme. On le voit. Les volumes sont énormes. Après la grosse chute. On n'a pas chuté. On s'est maintenu sur des niveaux. Autour des 650. Avec des volumes très importants. C'est-à-dire que potentiellement on a déjà. Des gros investisseurs qui sont placés. Pour le long terme. Ça devrait être confirmé notamment. Avec le fait de ne pas casser les supports à 625. Si c'est le cas. Oui ça pourrait être intéressant. Mais elle a quand même donné des résultats assez négatifs. Donc à court terme. Il ne faut pas je pense s'attendre à des super résultats. FDJ qui a donné des résultats qui eux étaient très bons. On s'y attendait. On peut toujours avoir des mauvaises surprises. Mais avec la Française des Jeux on est rarement déçus. Le problème aussi politique qui est mis de côté avec la taxe. Qui finalement n'aura pas lieu sur les jeux d'argent. Dont la FDJ. Et on voit que depuis ça y est. On a comblé le gap. On a récupéré tout. Donc c'était effectivement un bon point d'entrée. Et un excès du marché sur lequel il fallait se ruer et en profiter. Parce que retrouver un prix sur les 35 c'était une belle occasion. Donc moi je suis rentré. Puis je vais rester sur la Française des Jeux. On verra la tendance ces prochains jours. Mais on a déjà quand même marqué un gros pas avec le rebond sur la moyenne à 200. Le comblage de gap. Le retour au-dessus de quasiment toutes les moyennes. Et puis certainement l'excès encore du marché qui devrait être absorbé ces prochains jours. Donc retrouver un cours assez proche de ces plus hauts niveaux. Et on rappelle aussi que l'OPA sur Kynered, l'opérateur scandinave je crois. Je crois qu'il est suédois. Je ne vais pas dire de bêtises. Et c'est bien passé. Donc devrait intégrer les comptes de la Française des Jeux. Et lui offrir des perspectives en Europe encore beaucoup plus grandes. Donc toujours largement favorables sur la FDJ. L'objectif il est à minima sur les 41. Et probablement le plus haut à 45. Au début de l'année prochaine. Donc très favorable aussi sur FDJ. Qui possède un quasi monopole sur les Jeux d'argent. C'est pour ça que ça en fait aussi un leader incontesté. Leader aussi GTT. Pourquoi ? Alors ce n'est pas une valeur énorme. Je vous en parle souvent GTT. Parce que justement c'est un leader sur le traitement des cuves de méthaniers. C'est eux qui transportent le gaz. Ils ont une technologie de pointe. Et ils sont les seuls à faire ça. Et ils sont quasiment les seuls à vendre des méthaniers avec leur technologie. Donc avec le renouvellement des gros cargos. Et déjà les ventes et les commandes sur les cargos existants. GTT ils ont un carnet de commande assez monstrueux. Il y a le gaz naturel. Le gaz liquéfié qui va être de plus en plus utilisé. Parce qu'il est moins nocif. Notamment en termes de carbone. Et donc GTT ils sont déjà dans la place pour le gaz. Et ils devraient avoir de plus en plus leur mot à dire. La valorisation elle est faible sur GTT. Je pense qu'on est largement en dessous d'un prix raisonnable sur GTT. Donc pour le long terme. Il ne faut jamais dire jamais. Mais on ne prend pas trop de risques à acheter GTT sur ces niveaux là. A l'avenir. Alors il y a aussi un dividende. A l'avenir je pense que le prix ne va faire que monter. Je ne vois pas de signaux négatifs sur la valeur. Tout est ouvert normalement. Pour qu'on ait une performance assez impressionnante. Pour les plus prudents on attendra éventuellement ici la cassure de cette oblique là. Mais je pense qu'ici sur la médiane ou alors sur le support à 121 ce sera encore mieux. Mais pour jouer le moyen long terme. On est déjà dans des prix qui me semblent assez faibles. Et puis on a un peu une baisse de volatilité autour de toutes les moyennes qui sont rassemblées. Donc je pense que ça ne devrait pas tarder à partir enfin sur GTT. Et les volumes qui ne trompent pas. Pas énormes. Mais on voit comme qu'il y a une petite augmentation ces derniers jours par pic de 2-3 jours. Ça vaut le coup. Donc là aussi superbe valeur à acheter GTT. Netflix qui a annoncé ses résultats. Les résultats ont été achetés encore. Alors là aussi Netflix ils ont tapé leur nouveau plus haut historique. C'est impressionnant le retour qu'ils font depuis l'été 2022. Parce qu'on est passé de 150 à 750. En gros. On a pris 350%. Et ça continue parce qu'on met des gaps. On met des gaps aussi quasiment sur tous les résultats. À chaque fois c'est racheté. Donc à priori on est parti encore pour une période de 3 mois. où on va aller chercher un nouveau plus haut. Ça commence à faire quand même en termes de valorisation aussi. Mais là aussi ils ont réussi à se renouveler. Et puis finalement c'est plus la concurrence qui n'a pas su marcher sur les plates-bandes de Netflix. Donc pour l'instant ils ont encore une avance un peu sur la concurrence. Le jour où ils vont commencer à perdre des abonnés. Et voir Disney+, Paramount ou autres commencer à engranger. Il faudra peut-être se poser des questions. Mais pour l'instant ils restent leaders. Et forcément avec une part de marché importante. Donc là aussi. Le seul bémol quand même c'est qu'on commence à valoriser un peu beaucoup. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais il n'y a pas vraiment de signaux négatifs non plus. Donc plutôt favorable. Également sur Netflix. On avait aussi les résultats de Pernod Ricard qui ont été annoncés. Pas terrible mais pas catastrophique. Alors petite mesure de rétorsion de la Chine. Notamment sur les Cognac. Mais le déstockage arrive plus ou moins à la fin. La Chine qui donne des bons signes. Donc la Chine est dans. Alors il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi les Etats-Unis. Comme débouché sur Pernod Ricard. Je pense que ça va aider. Et qu'on l'avait dit. C'était à partir de septembre qu'il fallait s'y intéresser. Et ce niveau-là. Énormément joué. Les 122. On les attendait même un peu plus haut. On les attendait plutôt. Je vous parle de ça au début de l'année. On les attendait plutôt ici sur les 130. Au début d'année. Finalement on a cassé. On est allé chercher les 122. Et on voit que ça a bien travaillé les 122. Qu'on a eu le début de réaction. La Chine. Ensuite la déception. Et puis le rebond. Les résultats. Et finalement on est là. On est dans cette ellipse orange. Avec la confirmation du support à 122. Là aussi c'est long terme. Mais je pense que long terme. Oui il y a quelque chose à faire. Alors toujours avec l'optique. De se garder une sécurité. C'est à dire que si on a à nouveau. Un secteur qui finalement ne reprend pas. Ne pas hésiter à quitter. Si on vient à casser les 120 à peu près. Ça voudra dire qu'on est rentré trop tôt. C'est pas grave. On ressortira. Et puis on re-rentrera. Quand on aura des signaux positifs. C'est ça qu'il faut faire. Donc pour le moyen long terme. C'est plutôt des zones d'achat intéressantes. Maintenant sur Pernod Ricard. Autour des 125, 127. Tant qu'on tient les 120. On a également eu les résultats de Publicis. Plutôt acheté également. Si on arrive à taper un plus haut historique. On aura certainement effacé. Cette mauvaise nouvelle. Ici c'était je crois déjà des résultats. Qui avaient été largement vendus. Et puis sur lesquels on avait eu du mal à capitaliser. Depuis. Peut-être dû justement à un niveau de valorisation assez élevé. Parce qu'on avait énormément monté assez rapidement. Et là depuis on a eu le temps de digérer. Parce qu'on voit qu'on a eu la confirmation de la moyenne à 200. Notamment qui est revenue sur toutes les moyennes. Donc c'est plutôt fait. On est toujours plus ou moins dans un range. On va attendre la cassure des 105. Si c'est le cas. Là aussi valeur long terme. On n'a pas d'entrée de signal. Pour faire du trading court terme là dessus. C'est plutôt une valeur à jouer. Si on veut pas. Si on veut avoir des. Si on a des liquidités en trop. Et qu'on veut pas forcément s'investir souvent. Mais oui. Dans le même style. Je préfère à la rigueur. Essilor Luxottica. Qui me semble peut-être plus intéressante. Et avec un statut de leader. Peut-être un peu plus fort que Publicis. Mais voilà. Je voulais juste parler de Publicis. Parce qu'il y avait les résultats. Donc on attend la confirmation. Et puis on va finir par Biomérieux. Biomérieux. Ils sont aussi pas leaders en général. Mais leaders sur certains secteurs. Notamment les tests. Pendant le Covid. Ils ont eu beaucoup de gains. Notamment. Forcément. Ça cotait pas beaucoup. Et puis derrière. Ils ont réussi à se développer. Pour plein de choses différentes. Notamment les tests aussi sur bactériologiques. Les tests sur les champignons. Les tests alimentaires. Ils essayent aussi maintenant. De se placer sur les tests sanguins. Notamment. On a aussi le cholestérol. Le PSA. Donc ça fait beaucoup de choses. Ils sont en train de se développer. Et on voit que par rapport à d'autres valeurs. Qui avaient explosé avec le Covid. Et qui avaient finalement tout rendu. Biomérieux. Le Covid il est où il est là. On a explosé. On a tout rendu. Et on est déjà reparti. Et on est reparti à la hausse. Alors que certains ont tout rendu. Et puis sont même en négatif. Ils n'ont pas réussi à se développer assez. Et à investir dans finalement les chiffres d'affaires futurs. Ce qui n'est pas le cas de Biomérieux. Qui est aux prises avec sa résistance à 106. On le voit ici. Du haut du mois d'août 2022. Qu'on a frôlé en 2024. Qu'on a touché le 10 avril 2024. On est revenu dessus. On l'a cassé en septembre 2024. Et là on fait la petite congestion. Avant peut-être de partir. On met aussi des gars. Alors le gap là il n'existe plus. Il a été comblé. On le voit la journée du 14 octobre. Mais il y a toujours ce gap là qui existe. Des gaps haussiers qui sont toujours plutôt favorables. La petite consolidation. Qu'est-ce qu'on attend ? De casser. Et certainement d'aller encore beaucoup plus haut. Donc sur Biomérieux aussi. On en avait parlé notamment. Quand on était autour des 96. Certainement une belle valeur. On voit que c'est un peu tôt. Ça mérite de finir. De digérer un peu. Mais ça reste solide. Et puis les 106 qui sont en train d'être joués. A la hausse, à la baisse. Certainement qui vont servir de support par la suite. Donc Biomérieux très favorable aussi sur cette valeur. Attendre quelques jours je pense. On n'est pas loin d'avoir un signal. Probablement début novembre. Pour rentrer sur Biomérieux. Ce sera intéressant. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle valeur vous plébiscitez. Quel leader de secteur vous appréciez. Les avantages aussi de chacun. J'y répondrai. En commentaire. Bon trade. A plus. Il s'y filling. Ça�'a place.